... Le programme d'assistance juridique pour l'égalité en droit a désormais ses bureaux en France. Les locaux du Pagède International France ont été mis en service ce 28 septembre. L'occasion de présenter aussi l'émission du Pagède par le président fondateur. Venceslas Kram-Hermann Gandounou a surtout insisté sur la nécessité pour la diaspora d'agir en bons compatriotes. Pagède France, ses missions sont un peu différentes. Pagède France, on a deux objectifs envisagés. Le premier, c'est pour le Congolais qui réside à l'étranger, pas seulement en France, puisque c'est un bureau physique, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un bureau virtuel. C'est-à-dire que les Congolais qui sont à l'étranger, qui sont victimes de faits au pays, qui ont abandonné les procédures au pays, les parents n'arrivent pas à rendre compte, la justice ne marchait plus, ne marchait pas pour eux, les avocats ne comprennent plus leurs avocats. Du coup, ils ont abandonné parce qu'ils allaient au Congo pour suivre une procédure. Les gens qui vont en France, c'est un mois. Vous avez un mois, deux mois, trois mois. Ce n'est pas facile de suivre une procédure pendant que vous n'avez pas l'étang. Donc le Pagède Congo est là pour accompagner tous les Congolais résidant à l'étranger. L'installation du siège de Pagède International France intervient quelques jours après celle de Brazzaville, située à Makelekele dans le premier arrondissement. Le cap est désormais mis sur les États-Unis et l'Angleterre, deux prochaines destinations qui vont abriter les bureaux et cellules internationaux du Pagède. L'inauguration des bureaux du Pagède International France a coïncidé avec la Journée internationale du droit de savoir. Générique 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 ...